... Chers collègues, je vous informe d'avoir reçu le 17 octobre dernier la démission de notre collègue Alexandrine Mounier. Dans son courrier, Alexandrine motive ses décisions par la situation très difficile que connaît l'association dont elle est salariée, qui, comme beaucoup d'associations recevant du public, a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Ses difficultés conduisent Alexandrine à devoir se consacrer totalement à son activité professionnelle, ce qui lui est apparu incompatible avec la poursuite de son mandat d'élu. Même si je comprends et je respecte ses motivations, je ne peux que regretter cette décision, tant Alexandrine a été une élue très engagée dans la conduite de la délégation vélo et mobilité douce. Ces deux dernières années ont permis la réalisation de nouvelles pistes cyclables et de places de stationnement dédiées au vélo, la réorientation de notre aide à l'achat de vélos mécaniques, la mise en place d'un travail de concertation avec les associations d'usagers et les habitants à travers un questionnaire, la structuration de la mission vélo et notre contribution à cette politique au plan territorial. Un plan vélo conduit par Alexandrine vous sera d'ailleurs présenté prochainement, je pense lors du prochain Conseil municipal. Je veux donc remercier très sincèrement Alexandrine pour tout ce travail. Donc conformément aux dispositions du Code électoral, c'est le suivant sur la liste d'Enterre pour toutes et tous, Vincent Soulages qui fait son entrée au Conseil municipal. Il aura la délégation au vélo et aux mobilités douces. Je lui souhaite donc la bienvenue et il lui adresse tous mes voeux de réussite. Je vous remercie Monsieur le Maire. C'était pour revenir sur le point 150 heures du jour, la nomination de nouvel élu. Donc Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, cela fait donc deux démissions en quelques semaines de titulaires de délégation de votre majorité, dont une maire adjointe et je suis certain et vous l'avez fait d'ailleurs que vous annoncerez, vous avez annoncé des raisons parfaitement légitimes à ces départs. Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. Nous, les retours que nous avons pu en avoir sont que ces démissions seraient aussi liées à des tensions au sein de votre majorité. Ces tensions elles-mêmes s'expliqueraient notamment par le manque de marge de manœuvre et d'accès à l'information de différents élus composant votre majorité dans l'exercice de leur mandat. Nous vous posons donc la question, chacune et chacun des élus de votre majorité, pluriel, ont-ils réellement une marge de manœuvre ? Où avons-nous affaire, je vous la pose, à un noyau restreint qui décide et instrumentalise les personnalités de cette diversité d'opinions ? Dans tous les cas, nous nous félicitons de la présence au sein de votre majorité d'une personnalité telle que Monsieur Soulage et nous lui souhaitons la bienvenue. C'est la quatrième équipe municipale que j'anime et tout le monde sait dans cette ville que je suis un homme de dialogue, un homme d'accompagnement et quelqu'un d'attentif à ce que chacun trouve sa place dans l'équipe. Après, il y a évidemment des situations exceptionnelles auxquelles on est obligé de prendre en compte. Je pense aussi que la période Covid que nous vivons a aussi beaucoup secoué les gens dans leur relation à leur vie, à leur emploi, à leurs projets et que les élus n'échappent pas à cette situation. D'ailleurs, j'en échange avec les maires des villes alentours qui me confirment que des situations comme celle-là se rencontrent également. J'en ai pleins au sein de le déballage des villes auxquelles vous expliquez. Sous-titrage ST' 501